L'hospitalisation à domicile, effectivement, elle date d'une soixantaine d'années en France. Les premières structures, dont la Fondation Santé-Service, ont été créées en 1958. Donc c'est vrai qu'en France, on a un modèle original de l'hospitalisation à domicile. Il y a environ 300 structures qui sont publiques, privées à but non lucratif ou privées commerciales, donc tous types de statuts et qui couvrent l'ensemble du territoire national. Ce n'est pas partout pareil dans les autres pays étrangers, avec une croissance d'activité qui est forte au cours des dernières années, notamment depuis une dizaine d'années, on voit une forte croissance de l'activité, de l'ordre de 5% d'activité par an, sachant que les structures d'hospitalisation à domicile sont des établissements de santé, donc qui sont soumises à la certification de la Haute Autorité de Santé. Elles font partie de ce qu'on appelle les alternatives à l'hospitalisation classique et elles assurent à domicile des soins médicaux et paramédicaux, sachant que le domicile est considéré de manière extensive, c'est le domicile classique, mais c'est également les EHPAD ou les établissements qui hébergent des personnes handicapées qui sont considérées comme domicile et où les structures d'hospitalisation à domicile interviennent. Sachant que dans les prises en charge à domicile, l'HAD se caractérise par des prises en charge complexes qui normalement relèvent d'un hôpital classique, mais qui peuvent être assurées à domicile. L'originalité de l'HAD, c'est qu'elle se situe à l'interface entre la ville et l'hôpital. Et à une époque où on parle beaucoup de coordination des soins, de décoisonnement des différents secteurs, elle est vraiment au cœur de cette coordination ville-hôpital. L'intérêt, c'est qu'elle permet à la fois de réduire les durées de séjour dans les hôpitaux et les cliniques. Lorsque le patient ne nécessite plus de rester dans un lit hospitalier, il est transféré à domicile et on poursuit les soins hospitaliers au domicile. Mais ça permet aussi, parfois, d'éviter des hospitalisations inutiles. Par exemple, depuis un EHPAD, l'intervention de l'HAD va permettre d'éviter que la personne âgée soit transférée à l'hôpital, souvent d'abord dans des services d'urgence, où ça permet également à un médecin libéral de prescrire de l'HAD, par exemple en soins palliatifs, pour éviter un transfert à l'hôpital. L'autre caractéristique, c'est que l'HAD couvre absolument tous les âges de la vie. Donc, on prend en charge des enfants en néonatologie, des femmes enceintes, et ça va, évidemment, jusqu'à la fin de la vie, avec des prises en charge en soins palliatifs. Sachant que les principaux modes de prise en charge, ce sont les pansements complexes, les soins palliatifs, les rééducations post-chirurgicales, la chimiothérapie à domicile, les prises en charge de la douleur, bien sûr, mais aussi en pédiatrie. Alors, ceci dit, la place de l'HAD reste relativement marginale, puisque sur l'ensemble des journées d'hospitalisation en France, l'HAD ne représente qu'un pour cent des journées d'hospitalisation. Donc, on voit que c'est quand même actuellement relativement peu développé, même s'il y a un effort et une volonté des pouvoirs publics de développer l'hospitalisation à domicile. Le premier, c'est que vraiment, l'hospitalisation à domicile correspond à une attente de la population. Il y a eu plusieurs sondages de fait où est la population, et trois Français sur quatre disent préférer être soignés à domicile, sous réserve, bien entendu, que la qualité et la sécurité des soins soient identiques à celles d'un hôpital avec hébergement. Le slogan un peu de l'HAD, c'est la qualité de l'hôpital, le confort du domicile. Parce qu'on sait souvent que le fait d'être entouré par sa famille, par ses aidants, comme on dit, permet aussi aux patients de mieux supporter la maladie, est un facteur d'amélioration de son état de santé. L'autre élément, on le voit bien, c'est que l'HAD permet d'éviter des transferts inutiles vers les hôpitaux et donc d'éviter la fatigue de patients. Si on prend l'exemple de la chimiothérapie à domicile, un patient en chimiothérapie, soit il va trois fois par semaine à l'hôpital, et parfois l'hôpital est un peu éloigné de son domicile, avec toute la fatigue que ça représente. C'est vrai que si les infirmières viennent faire la chimiothérapie à domicile, ils économisent cette fatigue. Donc c'est un facteur important. L'autre avantage, me semble-t-il, c'est que c'est vraiment une prise en charge globale, c'est-à-dire on prend en charge évidemment les soins, mais on prend en charge également la dimension psychologique, les psychologues qui interviennent, les aspects sociaux également, puisque souvent, un patient qui est en HAD, on va mobiliser d'autres services pour qu'il soit aidé dans sa vie quotidienne, par des portages de repas, par de l'entretien. On essaie d'organiser une prise en charge complète au domicile. Un autre avantage, c'est qu'en hospitalisation à domicile, vous ne risquez pas, le patient ne risque pas, d'avoir ce qu'on appelle, vous savez, des infections nosocomiales, qui sont des infections qui sont contractées à l'hôpital. Donc ça aussi, c'est quand même un avantage majeur pour les patients. On l'a bien vu dans le cadre de cette crise Covid, tous les patients qui le pouvaient ont souhaité effectivement pouvoir rester chez eux et être pris en charge à domicile. On a constaté une augmentation de l'activité d'hospitalisation à domicile pendant cette crise Covid. Le dernier avantage, il est plus pour la collectivité, puisque évidemment, les prises en charge en HAD sont beaucoup moins coûteuses que dans un hôpital classique. La moyenne de ce que ça coûte à la sécurité sociale, c'est 200 euros à peu près par journée d'hospitalisation en HAD, versus 2000 euros par jour si un patient est hospitalisé dans un lit d'hospitalisation classique ou 700 euros s'il va en hôpital de jour. Donc on voit qu'il y a aussi évidemment un intérêt pour la collectivité, puisque ce sont des prises en charge de qualité qui sont beaucoup moins coûteuses. Le frein majeur, c'est que l'hospitalisation à domicile est encore insuffisamment connue. Elle est insuffisamment connue par la population elle-même, par les médecins, parce que ce sont les médecins hospitaliers ou les médecins de ville qui vont prescrire l'hospitalisation à domicile. Le deuxième élément, c'est qu'il y a encore quelques rigidités réglementaires. Les possibilités de prise en charge en hospitalisation à domicile sont très encadrées, elles sont limitées. Je donne un simple exemple, actuellement il n'est pas possible par exemple de prendre en charge un patient qui a eu une intervention chirurgicale en chirurgie ambulatoire à l'hôpital, il n'est pas possible de le prendre en hospitalisation à domicile, ce qui est vraiment dommage. Mais il y a encore des rigidités qui expliquent que l'activité peut-être ne se développe pas autant qu'elle devrait l'être. Ce qu'on peut dire aussi, c'est quand même, notre système de santé français demeure quand même très hospitalo-centré. Les prises en charge à domicile, jusqu'à présent, n'étaient pas considérées comme une priorité. Selon moi, si vous voulez, cette place de l'HAD dans le système de santé français, elle ne peut que se développer à l'avenir. Il faut d'une certaine manière changer de paradigme dans notre système de santé, considérer que le domicile devient prioritaire. Que chaque fois qu'un patient peut être pris en charge à domicile, ça doit être la priorité. Et que le transfert du patient dans un hôpital classique avec hébergement ne doit se faire lorsque c'est absolument indispensable, lorsqu'il va avoir besoin du plateau technique de l'hôpital pour les pathologies les plus lourdes. Mais qu'on fixe bien ce principe, et on va être aidé d'ailleurs à l'avenir par le développement de nouvelles technologies. Alors on parle beaucoup actuellement de la télémédecine, mais c'est vrai que la télémédecine permet aux médecins de consulter à distance. Il y a un développement de ce qu'on appelle les objets connectés au domicile aussi, qui peuvent aider à une prise en charge de qualité avec l'appui de nouveaux outils technologiques. Voilà, donc je pense qu'effectivement l'avenir de l'HAD est assuré, mais il faut qu'il y ait un mouvement général de réforme de notre système de santé qui vraiment encourage au développement de ce mode de prise en charge qui est vraiment plébiscité par la population.